Dans la vie, elle est arrivée quand nous réalisons que nous sommes tous seuls. Ça veut dire que personne ne parle pas pour nous. Aujourd'hui, nous discutons de la topique. La topique qui était, c'est comment nous pouvons deal avec loneliness. Quand nous causons loneliness, ça veut dire que nous sommes tous seuls. La première chose, c'est quand nous sommes bien content, nous sommes amoureux, nous sommes bien loin en nous. Avec comment nous sentissons à bout de là, nous gagnons ce pressentiment qu'il nous tousse, nous fait la personne dans la vie. Aujourd'hui, nous disons aux autres des tips. Ce qui est facilement appliqué, c'est que vous trouvez qu'ils ne sont pas tous seuls. C'est juste de penser ça. C'est que vous mettez dans la tête, à cause de ça, je te feel depressed, je te feel sad. La première chose, c'est quand nous sommes pas content, nous devons accepter. Nous acceptons que nous ne sommes pas content. Avec la deuxième question, c'est que nous connaissons que nous sommes assez. Nous connaissons que nous sommes assez. Nous connaissons que comment nous sommes parfaits. Nous ne faisons pas de route qu'il y a, nous ne faisons pas de support pour être parfait. A cause de ça même, n'importe qui, il y a un senti, qu'il y a un tout seul. C'est à cause d'une situation-là, on est trop focus sur cette situation-là, sur le côté négatif. Par exemple, quelqu'un est décédé dans une famille. Une arrivée décédée, c'est que tout le monde s'est arrivé et l'est arrivé quand quelqu'un est décédé. Mais le problème qui était, comment un événement comme ça arrivait, nous pensions que nous pouvions accepter. Mais si nous mettons une autre perspective, qui est assez positive, nous réalisons que c'est-à-dire qu'il y a un événement, combien tu peux souffrir. A cause d'une mort, il y a une cause de ça, non. Il y a une mort, à cause d'un senti quelque chose. Nous connaissons ça dans la tête, que quelque chose qui est arrivé là n'est pas positive, n'est pas négative, ça l'est la même, nous sentions-nous plus relax. Il y a un accident arrivé, alors qu'il y a un bon accident, il y a un mort. Mais nous devons réaliser que, si tu peux vivre après cet accident-là, tu peux bien souffrir. A cause d'un moment, il y a une autre situation où il y a été, il n'y a pas d'une perspective négative. Comment on connaît une perspective négative? Cette perspective-là, sa façon de voir les choses-là, il y a un stress, il y a un triste, il y a un triste, il y a un sad. Comment on met un point de vue assez positif, pour réaliser que, ou pas tout seul, ou une support de vous, mais jamais vous portez l'attention ? Ou une support de vos familles, mais jamais vous portez l'attention ? A cause de tout le temps, on a dit ce qui est vraiment désire, ce qui est vraiment un désire de vous. On a l'amour ou la friendship ou la vie, mais on ne peut pas réaliser que vous une support de vous. Deuxièm qu'il dit aussi, n'importe qui est là où il y a été, il y a besoin d'habituer rester tout seul, il y a besoin d'habituer avec vous-même, il y a besoin d'être confortable avec vous-même. Beaucoup faut arriver à dire que ce problème était, je crois qu'il y a besoin d'être confortable, assise en haut, ce qui veut dire ? Assise en haut, ce qui veut dire, assise en haut, sans portable, sans noyer, juste pour observer vos pensées que moi-même. Je crois qu'il y a besoin de faire, beaucoup de gens ne vont pas faire. A cause de pensées, autant une grande vague pensée que je ne vais pas faire face. Je donne des peurs, des scrutistes qui viennent devant, des doutes qui viennent devant, c'est ce qui ne vais pas faire face. Il faut faire face à une pensée négative sans libérer la pensée. A cause même, n'importe quand vous sentez que vous toussez, vous réalisez cette bouteille. Ou pas toussez. Ou pas toussez, c'est juste que vous pensez qu'il y a des défauts, que vous pensez qu'il n'est pas assez pour vous satisfaire cette situation-là. A cause même, je veux dire que n'importe quand vous sentez que vous toussez, Réalisé qu'il y a une famille. Réalisé qu'il n'y a importe ce qui peut arriver ou qu'il y a un monde. Ne jamais oublié ça qu'il y a un monde dans la vie. Ne jamais oublié ça. Ne jamais délaisse le monde. Tout le temps, il faut dire que n'importe qui peut arriver ou qu'il y a un monde dans la tête. Comme ça, il faut dire qu'il y a un monde qui peut arriver ou qu'il y a un monde dans la vie. Si tu vois ça, il y a un monde sans être. Mais il faut faire face à cette situation. Merci beaucoup pour cette vidéo. Et merci beaucoup pour cette vidéo. Et merci beaucoup.